Salut, j'espère que tu vas bien et que tu trouves le temps de profiter de tes journées, de prendre soin de toi, de prendre le temps de faire les choses que tu aimes et d'être avec les personnes que tu aimes ou de communiquer avec les personnes que tu aimes, c'est important. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 exercices que tu peux faire pour les biceps à la maison. Alors, pré-requis, il faut au moins une barre droite ou une barre EZ. Moi, j'ai utilisé ma barre EZ. La barre EZ, si tu me connais bien, c'est la vie, c'est la meilleure barre du monde et des haltères. Alors, les haltères, je pense que presque tout le monde a ça à la maison. Normalement, ça, c'est un peu le pack de survie de la musculation. Quand tu prends des haltères, tu sais, tu as une petite mallette, tu vois. Moi, j'ai peu la mallette, moi. Mais je sais qu'il y en a que quand tu fais des haltères, maintenant, ils ont une petite mallette, ils sont bien. Ça, c'est la trousse de survie. C'est très important. Alors, barre EZ ou barre droite et haltère. Alors, les 3 premiers exercices seront avec la seule et même barre. Soit la barre droite, soit la barre EZ. Première exercice qui va être le curl biceps standard. Tu vois, le curl biceps à la barre standard. Prise, largeur des épaules et tu fais ton curl. Tu vois, ça, c'est un bon mouvement qui va te mettre dans le bain. Tu vois, il va te mettre dans le bain. C'est l'exercice basique, standard, de base. Tu vas commencer avec ça tranquillement, tu vois. Et tu vas me faire 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice, tu vas garder la barre droite ou la barre EZ et tu vas faire ton curl biceps en prise large cette fois-ci. Tu vois, le biceps, on n'a pas le choix. Il faut le dégommer sur tous les angles. On n'a pas 50 000 machines. On a une barre et des haltères. Donc, on n'a pas le choix de faire tous les mouvements possibles et imaginables pour marchériser ses biceps. Et juste après le curl standard, le fait de travailler en large, ça va te mettre bien. Ça va travailler ton bras différemment sur d'autres angles, mais ça va te faire du bien. Et pour ça, tu vas te faire 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos aussi. Aussi, troisième exercice, le finisher qui va être, encore avec la barre droite ou la barre EZ, en prise serrée cette fois-ci. La prise serrée, tu vois, c'est la prise à faire, tu vois, à faire. Ça va travailler ton pic du biceps, tu vois. Ça va faire en sorte que, tu vois, il y a un mont blanc ici, tu vois. Voilà, et le mont blanc, il faut qu'on le voit. Si on n'a pas le mont blanc, c'est que ton biceps, tu n'as pas bossé le pic. Donc, il faut bosser le pic avec la prise serrée. La prise serrée, ce qui est important, c'est que voilà, c'est un peu plus dur que la prise normale et large. Si c'est trop lourd, baisse un peu ta charge. Mais comme voilà, on est à la maison, je pense que tu vas travailler avec une charge qui est assez uniforme, on va dire légère. Parce que voilà, acheter des poids en musculation, on va dire, ce n'est pas tout le monde qui a beaucoup de poids. Mais voilà, si jamais tu as beaucoup de poids et que tu peux charger et que tu sens que c'est dur, baisse un peu. Fais bien ton mouvement, c'est important. Pour celui-là, pareil, 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Alors, je sais que pour les biceps, c'est un muscle qui récupère très rapidement. Que certaines personnes, voire moi, dans les programmes avant, je mettais une minute de repos. Mais voilà, là, il faut qu'on se repose, il ne faut pas qu'on se blesse. Il faut qu'on soit dans un bon mood. L'échauffement n'est pas pareil qu'en salle. On n'a pas de machines qui vont bien nous échauffer. On est à la maison. Donc, prenons le temps de bien récupérer pour bien enchaîner sans se blesser. Donc, 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice qui est tout simplement le curl, biceps, alter. Tu vois, la barre, tu peux la lancer. Là, tu prends les alters, tu n'as plus besoin de la barre. Curl, biceps, alter, emprise, marteau, unilatéral. Tu ne vas pas faire les deux bras. Parce que c'est bon. Là, tu as travaillé tes deux bras dans les 3 premiers exercices. Maintenant, tu vas faire de l'unilatéral. Tu vois, histoire de bien sentir tes bras. Et le fait de bosser en unilatéral, tu peux charger un peu plus l'alter. C'est-à-dire que si tu as deux alters, tu en prends un, tu le charges bien et tu bosses en unilatéral. Sachant que si tu as deux alters, tu fais le mouvement avec les deux bras. Si tu en as un, tu fais un bras, tu fais tes 10 répétitions et tu fais le bras et 10 répétitions. Puis ça, on est à la maison, on n'a pas le choix, on doit se débrouiller. Donc, on ne fait que les moyens du bord pour avoir le plus de résultats possibles. Parce que non seulement, en s'entraînant comme ça, tu peux conserver ta masse musculaire. Mais d'autant plus, tu peux gagner de la masse musculaire. Parce que le fait de travailler comme ça, tu as modifié ton programme d'entraînement. Ton corps ne sera pas habitué à bosser comme ça. Donc, tu pourras que évoluer parce que ton programme change. Et pour cet exercice-là, on ne change pas les bonnes habitudes. 4 séries de 10 répétitions pour chaque bras avec 1 minute 30 de repos. Et pas de repos entre les deux séries si tu bosses avec un seul alter. 5ème et dernier exercice, tu vas me faire la même chose. Mais cette fois-ci, pas en prise marteau, en prise plutôt classique. Alors, pour cette prise-là, elle est un peu plus dure, tu vois. C'est une prise qui va te rappeler un peu ce que tu fais avec la barre EZ. Mais là, tu le fais avec un alter. Il se peut que tu auras moins de force pour la prise marteau. C'est normal. La prise marteau étant une prise neutre, tu soulèves beaucoup plus lourd quand tu prends une prise neutre. C'est parce que tu as plus de force en prise neutre. Mais en prise supination, tu vois, ça va être un peu plus compliqué. Sachant que ton avant-bras est très sollicité aussi. C'est pour ça, tu sollicites plus de muscles. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc là, tranquillement, tu fais ta petite prise, supination, tranquillement. Comme on a dit, si tu as un alter, tu le charges bien, tu en fais 10 d'un bras, 10 de l'autre. Si tu en as deux, eh bien, bénef, tu fais tes 10 séries. Et pour celui-là aussi, comme les autres, 4 séries de 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit programme biceps à la maison avec des poids cette fois-ci. Malheureusement, je n'ai pas fait un programme biceps au poids du corps parce qu'au poids du corps, voilà, c'est compliqué de bosser ces biceps. Ces triceps, on peut, hein. Ces triceps, si je te fais un programme triceps, disons, c'est gips à la chaise et pompe en diamant, tu vois. Mais ça, je préfère le mettre dans un programme pec, tu vois. Mais voilà, j'essaierai d'alterner un peu séance poids de corps, séance, on va dire, maison alter, séance aussi pour ceux qui ont des machines, pour ceux qui ont la chance, ce privilège d'avoir des machines. Donc voilà, on va essayer d'alterner pour que tout le monde soit content et pour aider tout le monde aussi et pour se soutenir, voilà. Enfin, entre eux sportifs, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne va pas rester devant la télé, devant Netflix et tout. On peut aussi faire un peu de sport, on peut aussi prendre soin de nous, c'est important. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo, ce programme biceps, ces 5 exercices biceps. Moi, je te dis à la prochaine pour la suite.